Le dimanche des rameaux Bonjour à tous. Avec le dimanche des rameaux et de la Passion, nous sommes entrés dans cette grande semaine sainte. Une semaine pour nous laisser sanctifier par le Seigneur, une semaine pour grandir en sainteté en suivant Jésus jusqu'au pied de la croix. Alors aujourd'hui, lundi saint, je vous invite à fixer votre regard sur le Christ et je vous parlerai du pardon. Nous avons mal, n'est-ce pas ? Ce coronavirus qui nous menace, qui nous attaque, qui attaque toute la planète, nous fait mal. Il détruit nos corps, il en veut à nos familles. Nous avons peur pour nos familles, pour la vie de nos familles et de nos proches. Et nous sentons confusément que nous avons notre part de responsabilité dans cet écroulement du monde qui se fait presque devant nous. Nous sommes inquiets, nous ne savons pas ce qui va se passer demain, mais nous avons conscience que peut-être sans le savoir, sans vraiment réaliser, nous avons notre part dans cet écroulement du monde qui nous menace par notre manière de vivre. Le matérialisme, l'égoïsme, l'individualisme, et puis aussi tous nos manquements à la justice et à la paix. Tout cela, ce sont des virus peut-être encore plus dévastateurs qui détruisent notre planète et notre humanité. Alors, quelle lumière, aujourd'hui, notre foi chrétienne peut apporter à l'humanité, à nous en premier, devant de tels dégâts ? Eh bien, la lumière du pardon. La miséricorde de Dieu est plus puissante que le mal. C'est notre foi chrétienne. Et le visage de la miséricorde, c'est Jésus. Il est comme le cœur de Dieu au milieu de nous. Et il veut véritablement que nous soyons en paix et fortifiés par son pardon. Alors, il prie son père. Il prie son père sur la croix. « Papa, regarde la misère de cette humanité, cette pauvre humanité dans laquelle, cette misère dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Eh bien, moi, je vais prendre toutes leurs fautes, je vais prendre tous leurs péchés sur moi-même, et je vais le crucifier sur la croix. » Écoutons cette merveilleuse prière de Jésus pour ses bourreaux sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, cette prière, il l'adresse encore à son père pour nous ici et maintenant. Alors, nous sommes le lundi saint. Habituellement, au cours de la semaine sainte, nous avons sans doute l'habitude d'aller nous confesser. Du moins, l'Église invite les chrétiens, les catholiques, à aller demander le pardon de Dieu en allant confesser leur faute devant un prêtre qui leur donnera l'absolution. Cette année, à cause du confinement, ce ne sera pas possible. Alors, le droit de l'Église a prévu. Ces périodes où la vie de l'Église est totalement perturbée, c'est peut-être une épidémie, c'est peut-être une catastrophe naturelle, eh bien, le droit de l'Église prévoit que nous pouvons, fidèles du Christ, demander directement le pardon de Dieu, à condition, d'une part, d'avoir une contrition parfaite et, d'autre part, de prendre l'engagement d'aller se confesser lorsque cela redeviendra possible. Alors, j'ai écrit un petit déroulement d'une prière que l'on peut faire pour demander pardon. Mettez devant la croix, faites un beau signe de croix. Vous vous recueillez devant le Seigneur, devant le Christ. Vous lui dites d'abord merci pour toutes les grâces que vous avez reçues. Ensuite, vous pouvez méditer le psaume 50. Et puis ensuite, vous faites votre examen de conscience. À genoux. Vous mettez à genoux et vous dites lentement le « Je confesse à Dieu ». Ensuite, vous vous relevez et puis vous dites le « Notre Père » et vous faites à nouveau un signe de croix pour dire merci pour le pardon reçu. Et puis, à l'invitation du pape François, vous priez Marie, la Vierge Marie, pour nous pauvres pécheurs, et en particulier pour que nous soyons délivrés de ce mal du virus et de cette pandémie. Pour ma part, ce lundi saint à 18h, c'est-à-dire jour et heure précise où, il y a un an, flambé Notre-Dame de Paris, eh bien, je me mettrai à genoux devant la croix du Christ dans mon oratoire à l'archevêché, et je vivrai personnellement cette démarche pour demander le pardon de Dieu. Alors, je vous souhaite vraiment de recevoir cette paix, cette douce miséricorde du Seigneur, qu'elle vous donne la joie de vous laisser aimer. Bonne semaine, sainte, à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501